C'est cette histoire de Paul Erdmann et son livre La Crash 79, Le Shoot, Le Chat d'Iran 79, ce livre qui a été écrit 5 ans avant la révolution islamique en Iran. Ce livre, c'est un livre écrit d'une façon romancée, mais qui a relaté, vraiment comme un roman, mais qui a relaté, qui a trouvé vraiment les réalités qui se passeront exactement comme dans ce livre, il était bien décrit, mais d'une façon très, très romancée. Mais exactement ce qui s'est passé en 79, le crac d'Iran 79. Voilà, c'est-à-dire, ça confirme ce que vous venez de dire, mon cher ami, docteur Lazmala, comme quoi tout ça, c'est pour dominer la richesse de Proche et Moyen-Orient et pour avancer, nous pourrons constater qu'actuellement, par exemple, les Américains, c'est le maître du monde, personne ne veut pas lier, ils ont fait shooter l'Union soviétique, même la Russie, même la Chine, et tout ça, nous pourrons constater qu'avec l'arrivée de Trump, ils sont dans les mains des Américains. Question de domination que vous avez précisé, c'était très intéressant. Docteur Lazbar. Vous savez, vous savez, ce que le malheur de l'Iran, c'est qu'à l'heure actuelle, dans le monde, il y a quatre grandes puissances qui veulent vraiment se partager toutes les richesses. Et d'ailleurs, il faut que je précise qu'on sait que le sous-sol d'Afghanistan est extrêmement riche en eau, en uranium et en particulier en gaz, en gaz naturel. Alors, je ne parle pas de l'Iran, parce que les réserves de gaz en Iran, c'est vraiment immense pour au moins plus d'un siècle. Alors, voilà, il y a quatre grandes puissances qui rognent vraiment ces richesses. Il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a la Russie et les États-Unis. Évidemment, à côté, en son main aussi, pour avoir quelques galettes, il y a l'Union européenne. Mais les grosses galettes, c'est pour ces cinq puissances. C'est ça qui a provoqué des frictions, des attentats, des coups d'État, des changements vraiment violents des gouvernements dans tous ces pays. J'en ai même pas besoin de les citer. C'est tellement clair, depuis au moins 70 ans, qu'on voit de l'extrême de Soudesse asiatique jusqu'au Proche-Orient. Oui. Docteur Lazmala, moi, je pense qu'il y a également l'Arabie saoudite et la Turquie aussi, qu'ils ont devenu des grandes puissances islamistes dans le monde. Alors, vous pensez que les deux, aussi, ils collaborent de toute façon avec les États-Unis, plutôt, n'est-ce pas ? L'Arabie saoudite et la Turquie. La force qu'ils ont tous les deux actuellement dans le monde, surtout dans le pays musulman, et surtout dans le monde. Nous avons pu constater, la Turquie, ils attaquent les Kurdes. Personne ne dit rien. C'est-à-dire, ces deux pays musulmans, vous les voyez comment, dans cette alliance internationale ? Non, je ne les appelle pas. C'est ces deux pays, l'Arabie saoudite et la Turquie, comme des grandes puissances. L'Arabie saoudite, vous savez ce qu'il est, un pays qui est apparemment très, très riche, mais ce pays très riche, c'est Avesta, l'année dernière, écoutez ça bien, il a 30 milliards de déficits budgétaires. Regardez, regardez les jeux économiques, il y a des milliards d'Arabie saoudite qui sont accumulés dans les banques américaines ou dans les Citi, et cet Arabie saoudite est obligé d'emprunter son propre argent avec des intérêts, son propre argent pour combler son déficit budgétaire. Vous voyez, ce n'est pas des pays. L'Arabie saoudite, malgré ce qu'il y a, c'est vraiment, il y a des gens qui sont pauvres, il ne faut pas regarder tous ces archi-milliardés qui sont à Cannes avec des gros bateaux de présence et tout ça, non, c'est une toute minorité. Mais voyez-vous, l'Arabie saoudite a à peine 8 millions d'habitants, ce n'est pas l'Iran qui a 85 millions, l'Iran c'est un poids. Et alors, je ne parle pas de la Turquie, ce guignol qui veut jouer vraiment, qui veut jouer au sultan de Constantinople, un sultan ottoman, c'est vraiment un outil des Américains. Parce que, écoutez, l'armée turque, c'est le, 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 la, le, le, la, le, la, qui fait partie de la force de l'OTAN. C'est-à-dire que pour le front oriental de l'OTAN, c'est l'armée turque. Alors ce guignol d'Ordogan, il joue, mais seulement la question, voyez-vous, encore un jeu des Américains, comme ils ont fait en Iran pour détruire ce que la dynastie Falabi avait fait en Iran, ce guignol d'Ordogan, il est en train de faire exactement la même chose pour détruire l'héritage de l'Atatürk. Voyez-vous, les méthodes sont les mêmes, et le résultat c'est pour dominer par des agents, par leurs propres hommes qui mettent au pouvoir. En Iran, ils ont mis d'abord Roménie, et puis ça suit. En Turquie, ils ont tout fait pour amener ce guignol qui veut jouer au sultan ottoman. C'est malheureusement comme ça. De toute façon, vous savez ça, ni l'Arabie saoudite ni la Turquie ne sont pas des grandes puissances. Et encore, je pense que l'Arabie saoudite ne restera sûrement pas comme elle est, parce que dans les modifications, le changement de la carte de cette région, l'Arabie saoudite en fera aussi les frais. Ce n'est pas seulement l'Iran, l'Irak et la Syrie, mais il y a l'Arabie saoudite également, parce que le grand projet de Kissinger, c'est vraiment englobe toute cette région. Et l'autre vraiment victime de ce changement, ce projet, c'est la Turquie, par le biais de ce guignol d'Ordocan. Monsieur le ministre, docteur Manoucher Razmara, je vous remercie beaucoup de consacrer presque l'heure avec nous ce soir. Toutes mes salutations, mes respects pour votre famille, surtout Mireille, votre dame. Et j'espère que j'aurai l'occasion encore de vous avoir avec nous. Nous avons appris des choses, comme d'habitude, de vos connaissances, de votre expérience, mon cher ami, docteur Razmara. Monsieur le ministre, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite excellente nuit. Monsieur Alessa, je vous remercie beaucoup et j'espère que j'ai pu répondre succinctement ou même correctement, j'espère, à vos questions qui, j'espère, auraient intéressé vraiment votre auditeur, vos auditeurs et votre auditoire. Et c'était excellent, monsieur le ministre. Je vous embrasse. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Vous êtes sur la radio ici et maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassie. Vous écoutez la radio ici et maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20.